Vous êtes MSP ou vous voulez devenir MSP et vous savez qu'il vous faut un RMM, c'est-à-dire un outil qui vous permet de gérer et superviser à distance l'ensemble de vos clients. Alors pourquoi est-ce indispensable d'avoir un RMM quand on est MSP ? Ça vous permet d'être proactif plutôt que réactif, d'automatiser des tâches pour gagner du temps et de standardiser la gestion de vos clients simplement. Dans cette vidéo, je vais vous présenter la solution DatoRMM que nous avons retenue chez BMSP. Vous verrez les points essentiels à prendre en compte pour choisir votre RMM. Si durant la vidéo, vous sentez que ce produit répond à vos besoins, vous pouvez à tout moment réserver une démo avec un de nos experts français ou demander un essai gratuit. Alors rentrons dans le vif du sujet. Un des premiers points importants quand vous choisissez un outil, c'est que l'interface reste simple pour que vous puissiez être autonome rapidement et que l'ensemble de vos équipes, quel que soit leur profil, puissent l'utiliser immédiatement. Si votre RMM a une interface complexe et vieillissante, l'adhésion de vos équipes sera plus difficile et le temps d'apprentissage plus long. Dans le pire des cas, une partie de vos équipes pourraient même ne pas utiliser l'outil. C'est pour cette raison que l'interface et l'expérience utilisateur doivent être un de vos premiers critères de choix. Nous sommes ici dans l'interface de DatoRMM. C'est donc une solution entièrement web que vous pouvez du coup utiliser depuis n'importe quel navigateur. Nous sommes ici déjà sur la partie tableau de bord. Vous pouvez créer et concevoir différents tableaux de bord que vous pouvez ensuite personnaliser, comme bon vous semble. Cela vous permet d'avoir une vision globale de toute l'activité dans le RMM. Ensuite, dans la partie site, vous allez retrouver vos différents clients. Dans chaque client, vous allez pouvoir avoir la liste des équipements qui sont gérés dans la plateforme. Cela peut être des serveurs, des postes, mais aussi des équipements réseau. Sur la partie site, vous allez pouvoir également avoir un schéma réseau qui est créé automatiquement et qui vous permet d'avoir une vue sur l'ensemble des équipements qui sont présents sur le réseau, que vous les gériez ou pas. Vous bénéficiez aussi d'une recherche extrêmement puissante qui vous permet d'aller afficher une machine ou un groupe de machines en fonction de différents critères. Quand vous êtes sur un poste, comme ici, vous allez avoir tout un tas d'informations sur le modèle, le numéro de série, le système d'exploitation, quel est l'antivirus installé, son état ainsi que l'état des correctifs, mais aussi des informations matérielles sur les disques durs et aussi l'utilisation de la mémoire et du processeur. Vous allez retrouver également un grand nombre d'informations complémentaires pour avoir une vision très détaillée de la machine. A partir de la fiche de la machine, vous allez pouvoir vous connecter dessus par différents moyens et aussi lancer une action sur ce poste. Quand vous intervenez chez un client, vous devez pouvoir vous connecter facilement sans vous éparpiller sur plusieurs outils. Tout le monde a l'habitude d'utiliser un outil comme TeamViewer, mais celui-ci est limité uniquement à la prise de main interactive. Vous interrompez l'utilisateur dans son travail. Avec DataRMM, vous avez à votre disposition une multitude d'options pour interagir sur les équipements de vos clients. Ainsi, vous pouvez très bien vous connecter à un poste pour réaliser certaines opérations courantes sans avoir besoin de monopoliser sa machine. Si par exemple, votre utilisateur vous signale un problème d'impression, vous pouvez directement redémarrer le service associé de manière complètement transparente pour lui. Vous pouvez aussi éditer la base de registre, exécuter des commandes ou aller récupérer un fichier. Toutes ces possibilités vous permettent de limiter le temps d'interruption pour vos utilisateurs et au final proposer une productivité accrue pour vos clients. Vous n'avez plus à attendre la disponibilité de votre client pour traiter leurs demandes et résoudre leurs problèmes. Mais surtout, en tant que MSP, votre rentabilité est intimement liée à votre capacité à traiter les incidents le plus rapidement possible. Avec ce type de solution, vous serez capable de gagner un temps précieux au quotidien. Voyons maintenant les différents outils de prise en main qui vous sont proposés au sein de DataRMM. Quand vous êtes sur la fiche d'une machine, vous avez en haut à gauche différents boutons pour prendre la main sur la machine. Vous avez tout d'abord le WebRemote qui est une solution de prise en main entièrement développée par Datto et qui fonctionne entièrement en HTML et qui se connecte en quelques secondes seulement. A partir d'ici, vous allez pouvoir vous connecter sur la machine directement dans votre navigateur sans rien installer sur votre poste. Vous bénéficiez en plus d'une multitude d'options pour gérer votre session de prise en main. Également, des petites commandes rapides pour ouvrir, par exemple, le panneau de configuration ou la ligne de commande sur la machine. Vous avez également une visibilité sur la performance du poste sur lequel vous êtes connecté. En plus du WebRemote, vous avez également le navigateur d'agent qui vous permet de vous connecter à la machine de manière masquée, c'est-à-dire transparente sans prendre la main physiquement sur le poste. Quand vous êtes connecté sur la machine, vous avez néanmoins accès à une multitude d'outils qui vont vous permettre d'aller interagir sur la machine pour diagnostiquer ou résoudre des problèmes. Par exemple, vous pouvez accéder au service de la machine que vous pouvez arrêter, redémarrer, changer les paramètres, avoir accès à une ligne de commande pour faire un diagnostic de la configuration réseau, par exemple, mais également la base de registre, le gestionnaire de tâches ou tout simplement au fichier si vous avez besoin d'aller récupérer un fichier de log, par exemple, ou déposer un fichier. Vous pouvez également discuter directement avec la personne si vous souhaitez lui poser une question ou lui demander si vous pouvez éventuellement vous connecter sur son poste de manière interactive. Et pour cela, vous allez avoir différentes technologies directement intégrées au sein du navigateur d'agent que sont RDP, le protocole classique de bureau à distance, mais également vous pouvez utiliser la solution Splashtop qui est fournie en standard et qui est complètement intégrée dans l'agent qui vous permet de lancer directement une prise en main sur le poste de manière interactive avec un outil de prise de main extrêmement performant. Vous pouvez également tout simplement lancer une session Web Remote à nouveau à partir d'ici. DatoRMM vous propose donc une multitude de solutions de prise en main qui permet de gérer un maximum de scénarios et qui vous donne une grande flexibilité pour proposer du support à vos utilisateurs. Un autre point fort d'utiliser DatoRMM, c'est que vous allez pouvoir améliorer votre sécurité et celle de vos clients. On sait aujourd'hui que c'est un point essentiel. Si avant vous deviez gérer les antivirus et les mises à jour de chaque client séparément et sur des consoles différentes, ça peut vite devenir une tâche extrêmement laborieuse face aux enjeux de sécurité d'aujourd'hui. Un RMM va vous aider à avoir une approche plus proactive et centralisée dans la gestion des éléments essentiels de la sécurité. Non seulement vous allez avoir une vision globale sur l'ensemble de vos clients, mais la gestion sera également beaucoup plus simple. Vous pourrez facilement déployer et contrôler les standards sur l'ensemble des équipements que vous gérez. En plus de ça, c'est important que votre RMM soit lui-même bien sécurisé. Par exemple, Dato impose l'utilisation de l'authentification double facteur sur l'ensemble de ses outils et d'une manière générale a une politique très forte sur la cybersécurité. Votre propre sécurité est essentielle pour préserver celle de vos clients. Réfléchissez aux conséquences qu'une compromission pourrait avoir chez vous. Voyons comment DatoRMM vous permet de mieux sécuriser vos clients. Tout d'abord, dans les tableaux de bord, vous pouvez directement avoir une visualisation de l'état de votre parc client sur par exemple l'état de la protection antivirale, savoir si éventuellement certaines machines n'ont pas d'antivirus ou si par exemple l'antivirus n'est pas à jour ou n'est pas activé. Vous pouvez également suivre l'état des mises à jour Windows, savoir si toutes les mises à jour sont installées, s'il y a des mises à jour en attente, peut-être certaines mises à jour qui n'ont pas réussi à s'installer ou tout simplement que la machine doit redémarrer pour terminer l'installation de ces mises à jour. A chaque fois, vous avez la possibilité de cliquer pour identifier les machines en question. Si on rentre sur une machine, vous allez pouvoir retrouver ici dans la partie logiciel un certain nombre d'informations sur l'état de sécurité de la machine. On va donc déjà remonter quelle est la solution antivirus qui est installée. On va pouvoir détecter la majorité des antivirus du marché et puis également leur état, savoir est-ce que l'antivirus est bien installé, actif et à jour. On peut tout de suite voir qu'ici c'est vert. Ensuite, on va voir l'état des mises à jour Windows. Comme là, on l'a vu, c'était une machine qui nécessitait de redémarrer. Donc là, on dit qu'effectivement, la machine a besoin de redémarrer pour terminer l'installation des mises à jour. Et on va également avoir un troisième état qui est l'état de mise à jour des applications tierces. En fait, on va pouvoir gérer une multitude d'applications autres comme les navigateurs tels que Chrome ou Firefox, mais également Acrobat Reader ou Java. Et si on descend un petit peu plus sur la fiche de la machine, dans la partie application, vous pouvez du coup retrouver ce petit catalogue d'applications qui sont gérées. Et on voit qu'ici, toutes les applications sont conformes parce qu'elles ont été correctement maintenues à jour par DattoRM. Sur la partie mise à jour Windows, toute la solution fonctionne sur des notions de politique. Donc les politiques, ça vous permet de définir des stratégies qui peuvent être globales à l'ensemble de vos clients ou spécifiques à certains clients. Mais dans une stratégie, vous allez pouvoir définir un certain nombre de paramètres sur comment est-ce que vous voulez appliquer les mises à jour Windows, sachant que DattoRM vous permet de complètement gérer cette partie mise à jour Windows sur vos clients. Vous allez déjà avoir une partie planification. Donc à quel moment est-ce que je souhaite appliquer les mises à jour ? Tous les jours, certains jours de la semaine, par exemple le lundi, le mercredi et le vendredi. Donc vous voyez ici directement le planning qui vous présente quand est-ce que les mises à jour sont appliquées. Il faut choisir à quelle heure, pendant combien de temps. Après, on peut choisir qu'est-ce qui se passe à la fin des mises à jour. Est-ce qu'on arrête la machine ? Est-ce qu'on redémarre s'il y a besoin ou qu'on ne redémarre pas ? On peut également essayer de réveiller les postes avec du Wake Online avant de faire les mises à jour, si vous voulez le faire le soir, par exemple. Comme on sait que c'est important de redémarrer les postes, vous pouvez également afficher un petit pop-up de rappel pour inciter les utilisateurs à redémarrer leur machine pour bien appliquer les mises à jour. Et enfin, vous allez pouvoir choisir comment est-ce que vous approuvez les mises à jour. Est-ce que vous approuvez toutes les mises à jour ? Ou peut-être que certaines priorités de mise à jour. Par exemple, je veux les mises à jour importantes et critiques ou que les mises à jour de sécurité, etc. Vous pouvez également choisir de bloquer automatiquement certaines mises à jour. Comme là, dans mon cas, on vient bloquer les mises à jour des pilotes. On sait que ça peut des fois causer des problèmes. Donc, on préfère ne pas les appliquer en automatique. Et puis enfin, vous pouvez aussi choisir de manière beaucoup plus granulaire les mises à jour que vous souhaitez approuver ou pas. Donc ça, ça vous permet de valider une mise à jour qui n'est peut-être pas appliquée en automatique. Ou au contraire, bloquer une mise à jour dont vous savez qu'elle peut causer des problèmes sur certaines machines. Et vous évitez du travail supplémentaire. Comme l'ensemble du système fonctionne sur des systèmes de stratégie, les politiques de mise à jour s'appliquent sur un système de cible. Donc, des groupes de machines, par exemple. Ça peut être tous les postes, mais ça peut être différent en fonction du type de poste, d'OS. Voir de clients, voire même avoir des stratégies qui sont spécifiques à certains postes en particulier. Vous pouvez absolument paramétrer l'outil comme vous le souhaitez. En tant que MSP, vous devez absolument avoir une approche proactive pour éviter les incidents et les interruptions de services chez vos clients. Vous devez tout faire pour détecter les anomalies avant qu'elles ne génèrent des arrêts de services. Pour faire ça, vous devez pouvoir superviser le parc informatique de vos clients et avoir des alertes pertinentes quand un problème est détecté. Pour faire cela efficacement, vous devez vous assurer que cette supervision est correctement appliquée à l'ensemble du parc géré. Rien de pire que de se rendre compte qu'un serveur n'était pas supervisé quand son disque dur tombe en panne. Pour cela, avec un outil comme DatoRMM, tout est géré avec des systèmes de stratégie automatique qui vous assurent que la supervision s'applique dynamiquement sur l'ensemble de votre parc. Ne tombez pas non plus dans la sur-supervision. Si vous êtes noyé sous les alertes, vous ne pourrez plus identifier celles qui sont pertinentes et vous passerez un temps infini à les traiter. Voyons maintenant comment vous pouvez superviser les parcs de vos clients avec DatoRMM. Vous pouvez consulter toutes les alertes directement dans les tableaux de bord de l'outil qui sont complètement personnalisables. Vous pouvez vous créer différents widgets avec par exemple des listes d'alertes mais aussi avoir des petits camemberts sur les alertes par priorité par exemple ou par type. Cela est complètement personnalisable et à chaque fois vous pouvez venir cliquer pour voir par exemple quelle est cette alerte. Je peux voir ici à quelle machine elle se rapporte, quel client et quelle stratégie de supervision l'a déclenché. Parce qu'en fait, tout le système de supervision dans DatoRMM est basé sur des systèmes de stratégie ou de politique de supervision qui s'assurent qu'à chaque fois qu'une politique est conçue, elle va s'appliquer sur un type de machine qui va répondre à différents critères de manière complètement automatique. Donc là par exemple, j'ai une stratégie qui s'applique à tous mes serveurs Windows. Tout serveur Windows que je déploie va venir profiter de cette stratégie de supervision sans aucune intervention de ma part. Mais vous pouvez avoir des stratégies complémentaires sur certains, par brawl, machine ou certains types d'équipements qui vont venir monitorer d'autres éléments. Si on regarde un petit peu comment est fait une stratégie, elle va être constituée de tout ce qu'on souhaite monitorer dans cette stratégie. Donc ça peut être le processeur, l'utilisation des disques, les journaux d'événements, la mémoire, le fait que la machine soit en ligne ou pas et tout un tas de compteurs de performances que vous pouvez ainsi rajouter. Chaque élément que vous venez monitorer, vous pouvez venir après le personnaliser. Par exemple ici, je peux choisir quelle est la priorité des alertes qui sont créées, au bout de combien de temps est-ce que je veux que l'alerte se déclenche. Et vous avez également la possibilité de clôturer automatiquement l'alerte si la condition n'est plus remplie. Et vous pouvez également intégrer ces alertes avec votre outil de ticketing et vous utilisez un outil comme Autotask, par exemple. En faisant modifier, vous pouvez venir affiner les paramètres, par exemple si vous voulez avoir une alerte au bout de, non pas 5 minutes, mais 3 minutes, par exemple, et avoir changé éventuellement la priorité de l'alerte. et après choisir quelle action vous allez prendre quand cette alerte se déclenche. Est-ce que je veux envoyer un email, créer un ticket, exécuter un script correctif ? Vous avez une multitude de possibilités. Bien sûr, vous n'allez pas concevoir toutes ces stratégies de monitoring vous-même. Donc en fait, Dato vous met à disposition les bonnes pratiques où vous allez à votre disposition avoir une multitude de stratégies de supervision développées par l'éditeur qui peuvent venir comme ça importer dans votre console, soit telles que, mais vous pouvez après, bien sûr, les personnaliser si vous voulez en supprimer certaines ou affiner certains seuils. c'est extrêmement flexible. Vous pouvez également surveiller, bien sûr, toute la partie équipement réseau. Par exemple, ici, j'ai un firewall PFSense où je viens directement monitorer un certain nombre d'éléments en SNMP avec des OID, également des notions de débit. Et cette stratégie s'applique toujours sur un ciblage. Donc là, je viens cibler spécifiquement les firewalls de cette marque. Donc quand je viens rentrer ce type de firewall dans mon parc, automatiquement, cette stratégie de monitoring s'applique. La mise en place d'un RMM peut être laborieuse si vous n'avez pas d'éléments prêts à l'emploi. Si vous devez coder un script pour la moindre chose, vous n'exploiterez pas beaucoup votre outil. DatoRMM vous propose un large choix de composants prêts à l'emploi que vous pouvez utiliser immédiatement. Vous avez également une communauté d'utilisateurs actifs qui partagent leur travail. Que vous soyez férus de PowerShell ou pas, vous pourrez utiliser les capacités de l'outil pour déployer facilement une application, lancer une tâche de maintenance sur une machine ou remonter vos licences Microsoft. Que ce soit ponctuellement pour une machine ou de manière récurrente pour 10, 100 ou 1000 machines, tout est possible. Dans les technologies MSP, on parle souvent d'écosystème, c'est-à-dire que les différents outils que vous utilisez puissent s'intégrer les uns avec les autres. DatoRMM propose un large éventail d'intégrations et de composants avec de nombreuses solutions du marché. Ainsi, la majorité des hésiteurs phares de solutions antivirus peuvent être gérées. Cela vous laisse libre de vos choix sur les différentes briques technologiques que vous utilisez. Une des fonctions essentielles d'un RMM est de pouvoir vous permettre d'automatiser un certain nombre d'actions ou de tâches. Dans DatoRMM, c'est ce qu'on appelle des composants. Vous avez ici, dans la partie automatisation, un menu composants. Vous allez retrouver les composants qui sont installés dans votre plateforme. Vous allez surtout avoir accès au ComStore, qui est un catalogue de composants qui vous est fourni par l'éditeur et qui est régulièrement mis à jour. Vous avez plusieurs familles de composants. Vous avez déjà les composants de type application qui ont fait pour but de venir déployer une application sur une ou plusieurs machines, comme par exemple Office 365 ou faire une upgrade de Windows 10 ou déployer votre antivirus préféré. Vous avez également toute une partie script qui vont aller beaucoup plus loin dans ce qu'on peut faire sur une machine. Par exemple, aller faire un audit bitlocker de la machine, effacer à distance une machine, remonter un certain nombre d'informations, mettre à jour l'horloge du poste, remonter un certain nombre de champs sur l'état d'activation de la machine. Vous avez ainsi des centaines de composants à votre disposition pour exécuter une variété de tâches sur les machines. Tous ces composants sont fournis par l'éditeur, mais vous avez également accès à la communauté qui est la communauté des utilisateurs d'AdMem qui partagent également un grand nombre de composants. Vous pouvez après gérer ici, dans le menu composants, les composants qui sont sur votre plateforme et vous pouvez, si vous souhaitez, venir les modifier, sachant qu'un composant est en fait basé sur un script. Donc on supporte plusieurs langages de scripting, que ce soit PowerShell, du batch ou du VBScript, mais également du langage shell pour tout ce qui va être Linux et macOS. Et dans ce même composant, en plus du script, vous allez pouvoir intégrer directement des fichiers comme par exemple un installateur ou ce genre de choses et également fournir des variables en entrée. Ça peut être une clé de licence ou un chemin réseau. Mais tout ce que vous êtes capable de faire en ligne de commande ou avec un script, vous êtes capable d'en faire un composant dans Dato RMM. Alors comment utiliser ces composants ? Il y a plusieurs façons. Vous pouvez tout simplement être sur une machine et choisir d'exécuter une tâche rapide. Et donc là, vous pouvez venir directement aller déployer par exemple 7-Zip sur le poste. Et donc quand je vais cliquer sur Exécuter, ça va télécharger et installer le composant sur la machine. Mais ça peut être aussi tout simplement je veux la redémarrer. Voilà, j'ai des composants pour rebooter. Et quand je suis là, j'ai toujours accès à mes composants mais également aussi au Comstore. Donc ici, je peux directement aller chercher un composant du Comstore au moment où je veux exécuter quelque chose. Ça, c'est une exécution simple. Vous pouvez le faire comme ça sur une machine. Mais vous pouvez aussi directement ici, par exemple, aller afficher un filtre qui m'affiche toutes les machines Windows 10 qui sont dans mon parc. Donc là, je pourrais très bien venir sélectionner tout ou partie de ces machines et leur exécuter une tâche rapide. Et donc là, de la même façon, je peux venir leur déployer Acrobat Reader par exemple sur ces 28 machines d'un seul coup. Alors vous pouvez le faire comme ça de manière ponctuelle mais vous pouvez aussi créer des tâches beaucoup plus sophistiquées avec une notion de planification plus poussée. Ce qu'on appelle une tâche planifiée. Donc si je fais créer une tâche, je vais pouvoir par exemple faire une tâche de maintenance. Et je veux peut-être toutes les semaines nettoyer un peu les fichiers temporaires sur mon parc. Donc voilà, les fichiers temporaires ou ce genre de choses. Donc là, vous voyez, j'ai un composant qui le fait. Je peux éventuellement cocher deux, trois options. Là, j'ai les machines sur lesquelles j'ai choisi de le faire. Donc là, j'avais ces deux machines mais vous pouvez aussi le faire sur un ciblage. C'est-à-dire que je peux dire « Tiens, toutes les machines Windows 10 que je gère, je veux que tous les vendredis on nettoie les fichiers temporaires pour être sûr que les disques ne soient pas trop remplis. » Donc là, du coup, vous avez cette option de planif qui peut être soit tout de suite, soit plus tard, si par exemple vous voulez installer une application le soir ou faire quelque chose qui soit récurrent avec du coup une fréquence, ça peut être un ou plusieurs jours de la semaine à une heure précise. Donc là, par exemple, le vendredi à 13h. Et du coup, une fois que vous avez enregistré cette tâche, toutes les machines Windows 10 que vous gérez vont venir nettoyer leurs fichiers temporaires le vendredi à 13h. et l'intérêt de le faire comme ça, c'est que vous allez retrouver ici toutes les tâches que vous avez directement. Mais ces tâches-là, en fait, vous allez pouvoir les appliquer à vos machines actuelles, mais également aux machines que vous allez déployer plus tard dans la mesure où elles vont répondre à votre ciblage. Un système de ticketing performant est tout aussi important qu'avoir un bon RMM. Mais l'idéal est d'avoir un RMM qui soit intégré avec votre système de ticketing. C'est le cas si vous utilisez Dato Autotask PSA en complément de Dato RMM. On cherche toujours à faciliter l'ouverture de tickets pour vos utilisateurs. Avec l'intégration Autotask PSA Dato RMM, vos utilisateurs peuvent très facilement vous déclarer des problèmes depuis leur poste. Cette demande sera automatiquement convertie en tickets avec un maximum d'informations pour vous faire gagner du temps dans le traitement. Et en plus de ça, vous pourrez directement depuis votre ticket accéder à des informations de Dato RMM et vous connecter en un clic sur le poste d'un utilisateur. Cela vous fera gagner de précieuses minutes sur chaque ticket. Dato RMM vous permet également d'avoir une intégration extrêmement forte avec Dato Autotask PSA, l'outil de service desk d'Autotask. Voyons un petit peu les possibilités que cela vous offre. Déjà, une fonction extrêmement pratique, c'est que vos utilisateurs vont pouvoir directement depuis l'agent RMM vous ouvrir des tickets. Là, je suis par exemple sur un poste d'un client et vous voyez qu'ici, il a une petite icône et il peut directement faire une demande de support avec une capture d'écran. C'est-à-dire qu'en fait, on va directement faire un screenshot de son poste en même temps qu'il fait sa demande. Comme ça, il a peut-être un message d'erreur. Il peut préciser si c'est urgent ou pas. Alors, s'il ne peut pas envoyer de mail, c'est peut-être urgent, sinon c'est peut-être normal. Et il peut également vous indiquer s'il sait que lui, plusieurs personnes, tout le monde chez eux. Là, on va retrouver du coup ces informations qui sont déjà enregistrées et l'utilisateur va tout simplement pouvoir faire envoyer pour créer le ticket dans votre système. Alors, le gros intérêt de faire comme ça, c'est que son ticket va être directement créé dans Autotask, mais surtout, il va être tout de suite rattaché avec la machine, le client, l'utilisateur, un grand nombre d'informations qui vont permettre aux techniciens de gagner un maximum de temps quand il vient traiter son ticket. Donc ici, on va retrouver directement toutes les mèches, tous les tickets qui ont été créés. Donc là, on va retrouver le ticket que notre utilisateur nous a créé tout à l'heure, juste avant, le message d'erreur sur Google. Donc je peux rentrer maintenant dans mon ticket. Vous voyez que je vais retrouver toutes les informations que la personne m'a indiquées et le ticket est directement mappé sur le bon client, la bonne personne. Et surtout, je vais retrouver ici, vous voyez, sur la partie droite, un petit module qui est le module Dato RMM pour Autotask où vous avez tout de suite une vision sur l'état de la machine, si elle est en ligne, qui est connectée dessus, l'état de son stockage, de ses antivirus, de ses mises à jour. Et également, si vous la protégez avec les solutions de continuité d'activité Dato, vous avez également toutes les statistiques sur sa protection. A partir de là, vous allez retrouver également des informations directement dans le corps du ticket comme par exemple le screenshot, mais également les dernières applications qui ont été installées, et peut-être que c'est une mise à jour qui a causé un problème. Et aussi, l'état du poste en termes d'usage de CPU, de disques, de RAM. Et puis, le système va également nous donner des informations sur est-ce qu'il y a des alertes sur cette machine, peut-être est-ce que c'est une machine qui a beaucoup de problèmes ou pas. A partir de là, on va pouvoir en fait, à partir du petit widget Dato RMM, après directement se connecter sur la machine. Donc en fait, ici, vous allez retrouver toutes les options de prise de main qu'on avait dans Dato RMM. Donc je peux par exemple lancer un web remote sur le poste et je vais me connecter sur la machine en question pour aller la dépanner directement. Donc là, je peux faire toutes mes différentes interventions et quand j'aurai fini ma prise de main, vous voyez, le compteur a terminé et je vais pouvoir aller mettre mes petites notes de ce que j'ai fait et enregistrer mon intervention. Autre possibilité liée à l'intégration entre Dato RMM et Autotask, c'est la capacité d'aller remonter toute ou partie des alertes de supervision dans Autotask sous forme de ticket. Donc en fait, quand vous êtes dans Dato RMM, vous pouvez définir au niveau des stratégies de supervision si vous souhaitez que certaines alertes créent des tickets ou pas. Imaginons que vous voulez créer un ticket quand un serveur tombe par exemple. En fait, on va pouvoir dire on veut créer un ticket et en fait, comme on bénéficie de l'intégration, vous allez pouvoir directement soit utiliser des paramètres du ticket par défaut mais même de façon extrêmement granulaire préciser comment est-ce que ce ticket va être créé, quelle est la typologie de problème ou ce genre de choses. Et du coup, quand les tickets vont être créés dans Autotask, vous pouvez directement vous créer des tableaux de bord de supervision où vous allez retrouver toutes les différentes alertes créées par le RMM. comme pour tout à l'heure, vous avez aussi la possibilité d'aller vous connecter à la machine, ouvrir la machine dans le RMM, etc. Et si vous regardez un ticket d'alerte, vous allez retrouver de la même façon votre petit module ici avec l'état du poste mais également tout un tas d'informations techniques sur l'alerte. L'idée vraiment étant de pouvoir permettre aux techniciens de gagner un maximum de temps dans le traitement des alertes. Dans le modèle MSP, si vous voulez être rentable, c'est absolument nécessaire que vous travaillez efficacement et en volume sur chacune de vos tâches. Comme vous facturez un abonnement fixe forfaitaire à vos clients, vous devez tout faire pour gagner un maximum de temps au quotidien. Vous devez gérer l'ensemble de vos clients comme si vous gériez un seul et même parc informatique. Développez vos standards de manière globale afin que tous vos clients profitent de votre bonne pratique. Ainsi, si vous détectez un problème chez un client, vous pourrez capitaliser sur tous les autres. Si vous faites plusieurs fois la même tâche manuelle, posez-vous la question de pouvoir l'automatiser. Il est souvent plus intéressant de passer un peu de temps sur un script que de continuer à passer des heures et des heures sur chaque poste. C'est ce que vous permet de faire un outil comme DatoRMM. Beaucoup de prestataires informatiques se développent bien. Mais à un moment, quand l'entreprise grandit, il peut être difficile de continuer à travailler efficacement. Vous n'avez plus une vision d'ensemble de ce qu'il y a et de ce qu'il se passe chez vos clients. Et la diversité de solutions et paramétrages rend la tâche compliquée. Face aux difficultés à recruter du personnel compétent et aux nouveaux enjeux de sécurité, la mise en place d'un RMM est une étape indispensable pour n'importe quelle société de services informatiques, quelle que soit sa taille. Avec une approche vers la standardisation, la proactivité et l'automatisation, vous aurez les fondations pour continuer à développer votre entreprise de manière efficace et rentable. Si vous souhaitez en savoir plus ou tester DatoRMM, vous pouvez prendre un rendez-vous en cliquant sur le lien sous la vidéo pour rencontrer un de nos experts BMSP français. Il vous reste des questions ? Pour continuer à être proactif, on va répondre à vos questions les plus fréquentes. Tout d'abord, à qui est destiné l'outil ? DatoRMM est adapté à toute taille de prestataire de services informatiques. Que vous soyez seul pour gérer 50 ou 100 machines ou que vous soyez une équipe de 20 personnes pour gérer 10 000 postes, l'outil s'adaptera à la taille et l'évolution de votre entreprise. Ensuite, comment se passe la mise en place de DatoRMM avec BMSP ? Lorsqu'on décide de travailler ensemble, vous allez avoir un onboarding pour vous aider à paramétrer l'outil en détail, conformément à vos besoins. Que ce soit lors d'un essai gratuit ou d'une implémentation, vous serez en contact direct avec un de nos experts français. Chez BMSP, nous avons un expert sur chaque solution en plus de connaître les enjeux de votre métier parce que nous avons nous-mêmes été infogérants MSP par le passé. Si vous avez des questions, nous serons toujours là pour vous accompagner et vous donner les meilleures pratiques. Alors, comment est facturé DatoRMM avec BMSP ? DatoRMM suit un modèle de facturation simple qui suit votre évolution. Le plus important, c'est qu'il n'y a aucune surprise ou coût caché. Vous ne pourrez jamais être surfacturé suite à l'utilisation du produit. Vous avez accès à l'ensemble des fonctionnalités de la plateforme. Alors, où sont hébergés les outils et est-ce que c'est conforme au RGPD ? Les plateformes de DatoRMM sont hébergées en Europe et s'appuient sur les infrastructures AWS. La plateforme assure un haut niveau de sécurité et vous permet d'être conforme avec la réglementation RGPD. Est-ce qu'il y a souvent des mises à jour et des nouvelles fonctionnalités ? Alors, DatoRMM bénéficie d'un rythme de mises à jour mensuelles qui vous assurent des évolutions régulières. Vous pouvez consulter le détail des évolutions chaque mois dans la documentation. Ces mises à jour sont complètement transparentes. Vous n'avez absolument aucune action à faire. Est-ce que je risque d'avoir des ralentissements si j'ai beaucoup de machines ? La plateforme DatoRMM est basée sur des technologies cloud évolutives qui s'adaptent dynamiquement en fonction de la charge. Vous pouvez ainsi déployer un grand nombre de machines sans que cela n'ait d'impact. Par ailleurs, cette architecture assure un haut niveau de disponibilité de la plateforme. DatoRMM est un outil à la fois simple et complet. C'est un outil moderne qui fera plaisir à vos équipes en leur permettant de gagner du temps et du confort de travail au quotidien. S'il vous intéresse, je vous invite à demander une démonstration avec un de nos experts français. Il prendra le temps d'écouter vos besoins et de vous présenter comment DatoRMM peut y répondre. Cliquez sur le lien sous la vidéo pour prendre votre rendez-vous et à très bientôt chez BMSP. Sous-titrage Société Radio-Canada